Musique Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo concernant notre très cher Linux et ma Bountou DE3 1.00 Donc cette vidéo va filer tout droit dans la playlist Emma Bountou ça va être une courte vidéo donc comme je l'avais dit je vais essayer de sortir toute une série de courtes vidéos qui vont couvrir qui vont couvrir je ne dis pas intégralement la distribution mais je vais essayer de couvrir un maximum de ce que propose cette distribution Donc je pense que c'est hier j'ai vu Emma Bountou Bureau et j'ai vu quoi ? Ah j'ai vu l'IDM sur Emma Bountou Et aujourd'hui on va voir Emma Bountou Doc Donc Emma Bountou Tisse le Doc Kero Doc Alors Si on se rend dans le menu principal Déjà on va passer en full screen Ce sera peut-être mieux pour les yeux Attention Est-ce que le redimensionnement va se faire ? Oui ? Non ? On recommence ? Oui ? Non ? Oui ! Si on se rend dans le menu principal des applications Que l'on fait Emma Bountou On a Emma Bountou Accueil Emma Bountou Outils Emma Bountou Bureau Et regardez on a ensuite tout ce qui concerne le doc Activation, désactivation Doc Emma Bountou Protection Doc Emma Bountou Réinstallation Doc Emma Bountou Lancement Doc Emma Bountou Changer le niveau du Doc Emma Bountou Mais 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 il y a une catégorie qui a été créée Regardez Tout Paramètres Accessoires Bureau Tic Et nous avons Kero Doc Puis ensuite développement, éducation, graphisme, internet, bureau, logiciel non libre Multimédia, système Ryan Donc on a la catégorie Kero Doc Et voilà tout est repris dedans C'est génial Activation, désactivation du doc Là moi Lors de l'installation J'ai demandé à ce que le doc soit activé Donc lancé Donc activé Verrouillé avec un niveau complet Ça veut dire que Si lors de l'installation Vous avez dit Non moi je ne veux pas du doc Et puis qu'après vous changez d'avis Ben voilà C'est pas dur Vous allez cliquer sur Activation, désactivation du doc Moi il est déjà activé Donc là il me propose de le désactiver Ok Je mets Le pass qui va bien Et Kero Doc n'est plus de la partie Ce qui veut dire que là La Emma Bountou ressemble A une distribution dite classique Voilà Juste un panel supérieur Un peu comme là Ubuntu XF1 C'est exactement ça Voilà Peut-être que le doc Peut déranger certains Ou peut chez certains Donner l'impression Que c'est Voilà Qu'elle fait un peu cheap Comme on dit Avec le doc Tout le monde n'aime pas le doc Maintenant si je veux de nouveau le doc Catégorie Kero Doc Je clique sur activation, désactivation Là il sait qu'il est désactivé Donc il me dit Voulez-vous l'activer ? Ben oui je veux bien l'activer Le pass qui va bien Et notre ami Kero Doc Donc le doc Emma Boutou Est de nouveau de la partie Ensuite qu'avons-nous ? Kero Doc Changer le niveau du doc On va agrandir Ce sera peut-être mieux Ah Changer le niveau du doc Là moi j'ai demandé A avoir le niveau complet Je clique Voilà Complet Pour les personnes Voulant accéder à toutes les applications Ce qui veut dire que Je ne suis quasi plus obligé De faire appel Au menu principal Des applications Qui est Wishker Pour pouvoir accéder à mes applications Tout se trouve ici C'est génial C'est génial Mais je peux dire Moi je veux un niveau simple Je valide Voilà Le doc réapparaît Avec un niveau simple Vous allez me dire Je ne vois pas de changement Non Les catégories restent bien présentes Dans le doc Mais c'est dans les catégories Que cela change Regardez Bureau Tic Ça diminue Audio ça diminue Vidéo aussi Photo Gravure Et ainsi de suite Et ainsi de suite On recommande Kero Doc Changer le niveau du doc Basique cette fois-ci Je veux vraiment du basique Les catégories restent les mêmes Mais attention Ouh Ça devient pauvre C'est du pauvre On va le remettre En niveau Complet Voilà Je retrouve mon doc Ouais On continue la visite Kero Doc Ah Lancement du doc Mabuntu Lancer manuellement Donc Oui Lancement manuel Du doc Mabuntu Je clique Voilà Donc là Alors vous allez me dire Oui mais je ne comprends pas bien Activation Désactivation Du doc Attention Au démarrage Ça veut dire quoi Je peux faire ceci Voulez-vous désactiver par défaut Le doc Mabuntu Ça veut dire que Si je fais ceci Au démarrage De la distribution Une fois que je serai Log à ma session Le doc N'est pas là Mais je peux Si j'en ai besoin Admettons J'en ai besoin Là tout de suite Juste pour une chose Faire Kero Doc Et je peux le lancer manuellement Voilà Mais au prochain démarrage Il ne sera plus là Ok Donc moi Je veux qu'il soit là Au prochain Démarrage Donc je l'actif Voilà Je mets le pass Qui va bien Et voilà C'est magnifique On continue la visite Kero Doc Protection du doc Moi j'ai demandé Est-ce qu'il soit protégé Ce qui veut dire que Je ne peux déplacer Aucun élément Si je fais clic gauche Et que je veux déplacer Ça ne marche pas Regardez Clic gauche maintenu Ça ne marche pas Si je fais un clic droit J'ai communication Donc je peux cliquer Il n'y a rien Et dans Kero Doc J'ai masquage rapide Et à propos C'est tout ce que j'ai Peu importe où je clique Là ben maintenant Kero Doc Voilà Donc ce que je vais faire Menu des applications Kero Doc Protection du doc Donc là Est-ce que je veux déverrouiller Par défaut le doc Mais oui 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 Je veux le déverrouiller Le pass qui va bien Vous connaissez la Chanson Et là C'est magique Si je fais Clic gauche maintenu Ah ouais non non Clic droit Regardez Gravure Ah Éditer Supprimer Déplacer Vers un autre doc Ça c'est ce qui concerne L'élément La catégorie gravure C'est-à-dire que si je vais là Catégorie vidéo Qu'est-ce que j'ai Éditer Supprimer Déplacer Vers un autre doc Mais ce qui est intéressant C'est Kero Doc Ouh Là j'ai accès à la configuration Ajouter quoi Sous doc Doc principal Séparateur Lanceur personnalisé Appeler Verrouiller la position des icônes Voilà En fait Je me suis trompé Le verrouillage de doc Quand ils parlent de verrouillage Ils veulent dire On verrouille au niveau De la configuration du doc Ok Mais par exemple Si je déverrouille le doc Cela ne déverrouille pas La position des icônes Donc il faut que je fasse ceci Et là Clic gauche maintenu Voilà On peut déplacer Clic droit Kero Doc Je verrouille C'est génial Donc Kero Doc Qu'est-ce qu'il nous reste Je vais remettre la protection en place Voilà Je mets le passe Qui va bien Voilà Et c'est la même chose qu'avant Clic droit Il n'y a rien dans Biro Tic Et dans Kero Doc Il n'y a quasi rien Alors Dernier élément Réinstallation du doc MAMUTO Admettons que vous avez foutu Le boxon Vous avez déplacé des éléments Vous avez supprimé D'autres Des éléments Vous avez mis un applet Vous voulez le supprimer Je ne sais pas comment on fait Vous vous dites J'aimerais bien revenir A son état par défaut Et bien voilà 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 l'option Kero Doc Réinstallation du doc MAMUTO Voulez-vous faire une réinstallation Par défaut du doc Kero Doc DEMMAMUTO Toutes vos notifications Ou personnalisations Du doc Seront perdues Suite au lancement De cet utilitaire Et le doc reviendra Tel qu'il était A l'installation du système Ok je valide Voulez-vous Déverrouiller par défaut Le doc Donc Euh Non Le pass Et 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 Euh Hum 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 Au revoir Kero Doc Réinstallation du doc Valider Mais là je vais mettre Que je veux le verrouiller Le pass Ah Ok Par contre Par contre Là Ah ben voilà Je pourrais peut-être Peut-être Faire un petit retour à Patrick Je vois que Que par contre Nous aurions un petit souci Ce qu'on va faire Parce qu'il ne revient pas à son état Hum Par défaut Tel que le propose la distribution MAMUTO Donc ce que l'on va faire Nous allons nous déconnecter Peut-être un bug Je me reconnecte J'ai envie de voir Comment il va revenir Non Ok Donc si je fais Kero Doc Réinstallation Par défaut Du doc DEMABUNTO Ok Voulez-vous Verrouiller Par défaut Le doc Dans le cas D'une utilisation Pour l'enseignement L'accès à un public Nouveau question D'activer le voyage Du doc Voulez-vous le verrouiller Oui Je mets mon pass Le doc revient Mais Ah Ça c'est un peu ennuyant Ben voilà Un petit bug Que je vais peut-être Remonter Euh Oui Et si je fais Ceci Admettons Hop Voilà Il n'est plus là On est d'accord Kero Doc Activation Valider Le pass qui va bien Et non Ah ben petit bug Mais c'est rien On va On va en faire part Aux développeurs De la distribution Voilà En attendant J'espère que cette courte vidéo Vous aura plu Moi je vous dis Bye bye Une prochaine C'était Annie pour BlaBlaLinux Allez Tcha tcha Tcha